Comment avoir un beau dessin même quand vous ne maîtrisez pas l'anatomie ou les proportions du corps humain, du portrait ou même pour dessiner un paysage ? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo grâce à trois exercices extrêmement puissants qui vont vous permettre de grandement améliorer la qualité de vos dessins. Et grâce même à cette qualité-là, vous pouvez cacher vos défauts. C'est pour ça que certains dessinateurs, même s'ils ne maîtrisent pas très bien l'anatomie, leur dessin paraît toujours dynamique. Je vais vous montrer ce qu'ils mettent en place dans cette vidéo. Mais comme il y a énormément de choses à apprendre, je ne vais pas tout vous montrer ici. C'est pour ça que le dimanche 23 octobre, je vais organiser un cours spécial sur le contour, comment dessiner le contour, sur comment dessiner, comment travailler la souplesse et la délicatesse de votre ligne sur vos dessins, comment dessiner la vibration et les textures, mais aussi la qualité de la ligne, comment dessiner avec le cerveau droit pour pouvoir bien identifier et observer tous vos dessins, comment avoir des hachures dynamiques et avoir de belles ombres et de belles lumières grâce à la bitonalité. C'est ce que je vous apprendrai dans ce cours spécial du 23 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo et on en parlera un peu plus tard. En attendant, je vous retrouve devant la feuille avec les trois exercices qui vont vous permettre d'améliorer vos dessins. A tout de suite. Donc, le premier exercice, il consiste à juste dessiner le contour, juste en ne regardant pas que le modèle, mais tous les repères qui vont nous permettre de dessiner le visage. Et ce qu'on va faire, c'est scruter tous les contours qui vont séparer tous les rebords extérieurs de son sujet. C'est-à-dire que là, j'ai le repère ou j'ai le contour de la mâchoire. Eh bien, je vais placer tous les repères d'ombre ou de rides et de textures qui vont séparer la mâchoire ou le contour de la mâchoire et ces repères-là. Et ce que je vais faire en même temps, c'est repérer quelle est la distance entre le repère de l'ombre qui est ici et la ride qui se trouve sous le menton. Et dans le but, pardon, parce qu'il faut que je me concentre en même temps que je dessine, dans le but d'avoir les bonnes proportions et la bonne distance entre chaque élément. Et de cette manière, je vais appréhender le modèle dans son rapport de taille. Par exemple, quel est l'écart entre la lunette et chaque grain de peau? Quel est l'écart entre les lunettes et le nez? Quel est l'écart entre l'ombre qui va se trouver entre la narine, sa narine gauche et la lunette? Ensuite, je vais repérer la ride du sourire et en fonction de la ride du sourire, je vais placer les rides qui se trouvent sur la joue. Et en même temps, il y a des repères de grains de peau que je vais également placer. J'ai le repère de l'ombre portée de la lunette que je place. En même temps, il y a les rides autour des yeux. Et tous ces éléments vont me permettre de dessiner le visage entier. Mais également d'avoir une vibration qui me permet d'obtenir une belle qualité de ligne. Et comme ça, de cette façon, je dessine l'entièreté du visage. À ce moment-là, j'arrive au niveau des sourcils, juste au-dessus de la lunette. Mais il y a également les mèches de cheveux. Et le but, là, c'est vraiment d'observer chaque axe de direction et aussi de dessiner tout ce que je vois. Chaque mèche, chaque cheveu, chaque ride, les grains de la peau. Le deuxième exercice va consister à travailler la souplesse et la qualité de la ligne. Donc, ce qu'on va faire dans le premier exercice, on travaillait plutôt le contour. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenir le crayon à trois doigts, s'éloigner de la feuille pour avoir le bras tendu et dessiner avec le bras. Parce que quand on dessine avec le bras, c'est plus simple d'avoir un dessin plus dynamique. Parce que dessiner en tenant le crayon en tenue d'écriture, c'est une tenue de précision. Alors que là, on ne travaille pas la précision, mais plutôt la souplesse en dessinant uniquement avec le bras. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est structurer ma tête. Je n'oublie pas également que le premier exercice peut être lié à celui-ci. Puisque je vais également dessiner tous les repères que je vois sur la tête pour pouvoir la structurer. Et ce que je vais ajouter également dans cet exercice, ce sont les aplombes verticaux et horizontaux. C'est-à-dire que lorsque j'ai un doute sur le placement d'un de mes éléments, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne droite pour voir, verticale, pour voir à quelle hauteur se trouve la bouche par rapport à l'œil et à quelle hauteur se trouve l'oreille par rapport aux yeux. Pour moi, sur la photo, les yeux sont où l'oreille est plus haute et se trouve au-dessus du niveau des yeux. Donc, je vais remonter un peu l'oreille. Ensuite, je redescends et je vais placer le cou, également l'épaule. Dessiner les muscles du cou. Donc, là, je dessine uniquement avec le bras pour avoir une souplesse qui est beaucoup plus ample. Je vérifie tous mes aplombes verticaux et horizontaux. Je vais dire qu'à ce niveau-là, je vais faire un aplomb vertical pour voir à quel niveau se trouve le bec par rapport à la tête. Par rapport aux yeux, également, et par rapport au-dessus du crâne. Et je procède de cette façon pour l'ensemble du dessin. Il y a aussi un bel exercice d'observation. Parce qu'il faut que j'arrive à représenter forcément la pose du modèle et à placer tous les repères qui vont permettre de dessiner et le contour des muscles et le contour des ondes, des lumières, des veines. Voilà pour le second exercice. Donc, maintenant, on s'attaque au troisième qui est un exercice de vibration et de texture. Dans cet exercice-là, on va casser la plat pour avoir du volume. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais d'abord changer de crayon. Là, j'ai dessiné avec le B et je vais utiliser le 3B. On va avoir différentes pressions dans mon trait. Et le but est de redétourer tout le dessin pour avoir différentes pressions. D'accord ? Donc, je peux avoir pressions 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord ? Je vais me casser ma mine en appuyant trop fort. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant... Je vais travailler la focale graphique. C'est-à-dire mettre en avant certaines parties du dessin pour les faire ressortir et travailler leur... Les mettre en avant et... Comment est-ce qu'on dit ? Pour que l'œil soit attiré par cette partie-là du dessin. Je trouve que la partie du dessin qui est la plus dynamique et la plus intéressante, c'est celle qu'on voit au premier plan, c'est-à-dire l'espèce de corne qu'elle tient. Et donc là, je vais travailler avec 4 à 6 pressions de crayon pour avoir une profondeur de champ également. C'est-à-dire que ça va faire venir au premier plan la corne et sa main et amener au deuxième plan son visage. Et je vais travailler autant l'extérieur que l'intérieur par les vibrations. Également, quand je fais mon dessin, je ne vais pas dessiner des lignes droites, mais je vais forcer la vibration pour avoir un dessin plus dynamique. Et donc, on va mettre en place plusieurs éléments pour faire en sorte qu'on apporte et du volume et créer de la profondeur. C'est-à-dire que la corne vient en avant par rapport à la tête, mais la tête est plus mise en avant, plus mise en avant que les cheveux qui se trouvent sur les rebords extérieurs. Donc là, je m'éloigne de la corne et je vais avoir un trait beaucoup moins appuyé de manière à ce que le dessin continue d'être construit, mais qu'on voit beaucoup moins les traits quand on s'éloigne de la corne. Et lorsqu'on regarde le dessin au premier rapport, notre œil est directement attiré sur la corne et sur la main, alors que le dessin entier est dessiné.